Bonjour et bienvenue dans ce tuto du jeudi consacré aujourd'hui au rigging sur Maya et plus particulièrement au plugin gratuit M-Gear. C'est un plugin très utilisé qui vous permet à la fois de réaliser des structures de rig complexes très évoluées de niveau professionnel et surtout de vous faire gagner énormément de temps. Il est réuni aussi un ensemble d'outils très puissants comme le célèbre Anim Picker ou encore le Facial Rigger qui va vous permettre de riguer un visage en deux tours, trois mouvements. Alors nous allons voir dans cette vidéo les bases pour l'utiliser. Alors je ne pourrais bien sûr pas tout vous montrer ici mais on verra suffisamment de choses pour vous mettre le pied à l'étrier. Il ne tiendra ensuite qu'à vous de poursuivre en explorant par vous-même l'outil ou en parcourant ses nombreux tutoriels. Alors on va commencer tout de suite par voir comment l'installer. Je vais quitter ici Maya. On va aller sur Google et on va taper M-Gear. Tiens il est dans mes propositions ici. Voilà on tombe sur le site direct M-Gear Framework qui est le site officiel dans lequel on va trouver plusieurs choses. La documentation qui est importante et puis surtout pour le télécharger. Alors dans la documentation je vous laisserai la regarder par vous-même. Ce qui est intéressant c'est ici les tutoriels vidéo qui nous emmènent directement sur la chaîne YouTube. Où il y a énormément énormément de vidéos qui vont vous permettre d'apprendre vraiment à utiliser le plugin. Et nous en ce qui nous concerne on va aller le télécharger. Ça tombe bien ici on a la version 3.7.9 qui vient de sortir il y a quelques jours. Que je ne connais pas encore donc on va la découvrir ensemble. Ici on a le zip que je vais télécharger. Voilà et nous allons aller dans document Maya 2020 où je vais enregistrer le répertoire que je viens de mettre. Alors c'est nouveau il y a un drag and drop install que je ne connaissais pas mais donc nous on va l'installer à l'ancienne si je puis dire. On va créer un dossier mgear mais où on veut et je vais y placer tous les fichiers. Voilà. Voilà alors à mon avis le plus simple pour vous c'est alors c'est en train de décompresser. Voilà le plus simple pour vous et bien c'est d'utiliser le drag and drop. C'est du python donc ça doit simplement le placer directement dans la fenêtre de Maya. Pour nous ici ce qu'on va faire c'est qu'on va l'installer entre guillemets à l'ancienne. Pour ça on va venir copier le chemin où, même pas j'allais prendre ce chemin là non, où est placée la release, où est placée le fichier mgear.mode. C'est ça qui nous intéresse. Donc je vais copier ce fichier là, je vais revenir en arrière et je vais aller donc dans Maya 2020, je vais éditer le fichier maya.env. Voilà alors par défaut il est vide. Nous ce qu'on va taper c'est maya module souligné passe égale et on met le chemin que l'on vient de copier. Là où on a placé mgear, on sauvegarde et on rouvre maya. Et là le menu devrait apparaître, voilà il est apparu. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce menu ? On trouve ce qui nous intéresse ici c'est la partie shifter. Alors je vais la mettre comme ça pour voir. Voilà, on a le guide manager, on va l'ouvrir après et puis on a différentes options qu'on retrouve directement dans le guide manager. Je vais l'ouvrir tout de suite le guide manager, voilà c'est l'outil avec lequel on va travailler. Pour comprendre les choses je vais d'abord importer un template. Alors un exemple ici c'est le biped template par défaut qui est déjà un bon rig en soi. Vous pouvez l'utiliser après vous faites ce que vous voulez bien sûr. C'est juste qu'on va ici essayer de comprendre comment est construit un rig mgear. Alors là c'est le guide du rig, c'est pas encore le rig, on va le construire après. Ici donc on a plusieurs modules qui s'empilent les uns sur les autres. Alors chaque module est composé d'un route qui est la base et puis à l'intérieur il y a plusieurs objets. Alors ici c'est tout simple. Alors pour savoir ce que c'est, à quoi ça correspond, on sélectionne un objet faisant partie de cette structure. On appuie ici sur setting et là on a le détail. Ici c'est un contrôle, c'est un simple contrôle qui est situé ici à la base. Je l'ai désélectionné, ça va servir de route au personnage. Et puis en fin de ce route on a mis un autre élément qui est là aussi un contrôle. Il suffit de rappuyer sur setting, il s'appelle local et dedans il y a plusieurs éléments qu'on verra ensuite, on détaillera ensuite à quoi ils correspondent. Ensuite on a le body qui est aussi un contrôle, il va servir à entraîner le bassin du personnage. Ici on a un spine, alors il s'appelle spine mais il se trouve que c'est aussi un spine Ika qui va correspondre à la colonne vertébrale, etc. Donc tous ces routes, ils sont en rouge à l'écran. Donc on voit par exemple ici il y a la structure du bras. Si je clique, pas forcément sur le route mais sur un objet, je sais que c'est une structure de type arm to joint. Alors là c'était la version 01, donc c'est la première qui est là, mais il y a la deuxième qui existe, la troisième. Quelles sont les différences ? On a la documentation ici qui indique et puis vous pouvez les tester par vous-même bien sûr. Et une fois qu'on va construire, alors si je regarde dans la hiérarchie, le route ici, on est ici, il y a le route, il est là. Non ça c'est le shooter, le route de l'arme il est ici, il est enfant de l'épaule, qui est enfant du spine. Alors pas n'importe où, il y a des endroits où le mettre. Voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail, comme ça on voit que c'est tout un empilement comme ça de guide. Et une fois qu'on a tout fait, qu'on a fini, il suffira de venir faire build from selection. Et là, il va calculer, construire le rig automatiquement. Alors j'accélère un petit peu la vidéo, parce que ce n'est pas même pas, c'est déjà fini, voilà. Et donc voilà notre rig. Et on peut déjà utiliser son rig, voilà, il est déjà prêt. Alors là je suis en FK, pour passer en IK, c'est là. Voilà, je ne suis pas habitué à cette structure-là particulièrement. Mais voilà, on a comme ça le personnage. Et après il suffit de skinner, enfin il suffit, voilà. C'est bien sûr une proposition de rig, mais ça nous fait quand même gagner pas mal de temps. Donc voilà le principe. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est pour rentrer un peu plus en détail, on va construire, enfin on ne va pas construire tout le rig, on n'aura pas le temps ici. Mais voir comment on peut le fabriquer comme ça. Alors au début on a vu qu'on va construire un contrôle. Donc on va aller chercher le contrôle, c'est un simple contrôle. Je vais le dessiner, voilà. Alors il se positionne au centre, je vais le laisser au centre. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a son nom. Alors dans l'autre rig, on l'avait appelé global. Donc voilà, je l'appelle global. Je dis que c'est un centre, il est au centre. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant de connaître ici pour l'instant ? Là, il n'y a pas forcément grand-chose. Si, voilà. Est-ce qu'il va utiliser un joint ? Est-ce qu'on va associer un joint à ce contrôle ? Est-ce qu'il va utiliser l'uniform scale ? World Space Orientation à ligne. C'est-à-dire que si on le coche, les axes seront orientés comme le monde. Donc là, on peut le laisser cocher parce que c'est dans le monde. Mirror Beaver, ça c'est pour la droite, la gauche. Et ici, c'est la forme de notre contrôle. Par exemple, ici on veut un circle. De quelle taille ? On va mettre, par exemple, 4. Alors, on ne peut pas savoir à l'avance si ça va être la bonne taille. Mais on va pouvoir le construire. Puis, si ce n'est pas bon, on viendra faire des modifications. Et puis ça, c'est tous les coordonnées Keyable que l'on veut. Icar Reference Array, ça c'est pour permettre à l'animateur de venir parenter cet objet ou pas à un certain nombre d'objets. Ici, on ne peut pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est créer à partir d'ici un autre contrôle. Voilà. Alors, je ne vais pas tout faire. Je ne vais pas le faire le global, le local. Je vais directement faire le center objet, le COG au niveau du bassin. Là aussi, c'est au centre. Et puis, qu'est-ce que je vais dire ? Voilà, je vais dire que c'est aussi un cercle. Que je vais mettre, par exemple, 4. Un joint, on n'est pas obligé. Allez, tiens, je vais cocher. Et puis, voilà. Et ici, je me suis assuré que ce center of object est bien en fente de global. Ensuite, bien sûr, il faut que je le positionne. En principe, on a un personnage. Voilà. Je ne l'ai pas mis ici, mais voilà. On vient positionner le pivot au bon endroit. Ensuite, on va créer comme ça une jambe. Une jambe, alors, c'est où ? C'est Leg. On va prendre, je ne sais pas, cette jambe-là, par exemple. À partir d'ici, on va le créer. Voilà, je le construis. Donc, je l'appelle Leg. Voilà, elle est déjà appelée. Je vais dire que c'est la jambe gauche. Et ça, c'est important parce que je vais faire ensuite une symétrie pour copier directement le côté droit. Voilà. Donc, ici, je n'ai pas de référence, de mode ligne pour positionner mes pivots. Donc, je le fais à peu près au hasard. Là, ça va être le genou. Là, ça va être la cheville. Voilà. Et celui qui a en plus, c'est juste l'orientation du pied. Mais ce n'est pas forcément le pied lui-même. Ce qui est, c'est le bout du pied. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'effecteur. C'est à ça qu'on va attacher le pied, par exemple. Donc, nous, on veut mettre ensuite un système de pied. Donc, il y a le foot. Je vais le dessiner à partir de là. Alors, là, il me demande, avant, certaines choses. Alors, l'alignement, je vais dire Z. Ça va aller vers l'avant. Et puis, au niveau du nombre de sections, ça va être 2, ça va être 3. On va mettre 3, comme ça. Et voilà, le pied, il a été construit. Alors, il faut bien sûr que je vérifie qu'il est bien accroché au bon endroit. Et ça, c'est bizarre, mais moi, j'aime bien l'aligner ici. Après, ça, il faut essayer. Modifier match translation ici. Ça, c'est le pivot du talon pour le footroll. Ça, c'est mes différents contrôles de pied. Non, c'est celui-là. Voilà. Alors, les différents axes, j'ai pris un pied avec 2 articulations. Et ça, c'est le bout du pied. En principe, c'est au niveau du sol. Là, je fais un peu n'importe quoi. Et ça, c'est le bout du pied, puisque c'est avec le footroll. Il viendra tourner d'abord sur ce pivot-là, puis après sur celui-là, puis après autour du bout du pied. Et puis, ceux qui sont ici, c'est pour le footroll latéral. Donc, on va les mettre sur le côté. On imagine qu'ils sont de part et d'autre de la chaussure. Voilà. Là, je les mets un peu n'importe où. Voilà. Et on va dire que c'est bon. Tiens. Alors, on va faire quand même une chose qui est très importante au niveau du pied. Setting. Voilà. Alors, non. Avant, on va créer... Alors, je vais l'attacher, je ne sais pas, au pied. Ou... Oui. Je vais la touche, l'attacher ici. Je vais créer un contrôle. Donc, encore un. Un contrôle. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, ici. Voilà. Que je vais appeler Leg UI. Ça va être là où je vais indiquer les paramètres de réglage de mon... De ma jambe, de mon pied. Donc, là, automatiquement, il met que c'est le côté gauche, puisqu'il est enfant d'un objet qui est déjà à gauche. Donc, il ne peut pas changer de côté en cours de route. Et puis, ici, donc, pas de joint. Uniform, ce qu'on s'en moque et tout. Est-ce qu'il est cliable ? Ben, même pas, parce qu'on n'a pas besoin de... Il ne fait pas vraiment partie des éléments d'animation du rig. C'est juste un contrôle pour recevoir les paramètres d'animation du pied. Et puis, je vais le mettre sous forme de cross, de croix. C'est une norme qu'on utilise souvent. Voilà. Donc, et donc, ce nom, c'est l'aiguille. Voilà. Je vais le copier. Non, même pas. Je ne vais pas le copier. Je vais le sélectionner. Ici, on est sur ma jambe. Et vous voyez, là, Channel Host Setting. C'est ça. Je le sélectionne ici. Je vais le dire que le pied, la jambe, pardon, elle va aller ici. On peut faire la même chose sur le Footroll Setting. Je ne sais plus s'il y avait des paramètres sur le Footroll. Je ne suis pas sûr. Mais on peut faire pareil. On peut mettre ici l'objet. Voilà. Donc, ça s'est fait. Alors, une dernière chose ici, peut-être, c'est qu'on peut définir plusieurs choix possibles d'attache de notre pied pour l'animateur. Alors, ici, on n'a pas beaucoup de choix parce que j'ai créé que le Global, qui est ici, je crois. Voilà. C'est le Global. Donc, je le rajoute ici. Le Global peut-être, c'est-à-dire le pied. Alors, IK référence à Ré, c'est le pied en IK peut-être attaché aux routes. Par défaut, ce sera le premier. Voilà. Alors, en principe, on ne le fait pas, mais pour l'exemple ici, je vais dire qu'il peut aussi s'accrocher ici. Encore que, pourquoi pas ? Je dis, on ne le fait pas, mais bon, après tout, pourquoi pas ? Là, le vecteur, c'est ce qui va servir pour orienter le genou en mode IK. Lui aussi, on peut le parenter. Je vais mettre la même chose. Donc, je vais copier from IK. Et le Pinelbo, c'est pour attacher le genou, pour le bloquer. Alors, lui, aussi, je vais définir la même chose. Voilà. Et je pense que j'ai tout. Et puis, on va arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, il faudra refaire la même chose. Et puis, ici, on va sélectionner cette partie-là et on va le reconstruire. Voilà. On va construire notre rig qu'on vient de construire. Ah, j'ai oublié une chose. Alors, peut-être qu'il l'a bien fait, je ne sais plus, mais je préfère. Je vais venir sur le guide, celui qui est maître de tous, simplement pour montrer qu'il y a aussi des paramètres. On ne va pas tout voir. Il y a les couleurs de l'FK à gauche, centre, roi, droit, etc. Alors, ici, ce qui est intéressant, je ne vais pas tout détailler. Ici, en cliquant là, on sépare la structure des joints. C'est plus pratique pour skinner après notre personnage. Et puis, ici, on met le nom de notre personnage. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'il y a quand même beaucoup de choses, notamment les custom steps. Alors, il y a pré que sum step et post que sum step, c'est des scripts que l'on va créer. En tout cas, quand on est dans le cadre d'une production, qu'on a beaucoup de personnages à faire, on peut créer des scripts. Ici, ce sont la liste des scripts que l'on va lancer avant la construction du rig. Et ici, ce sont les scripts qui vont être lancés après la construction du rig. Voilà. En même temps qu'on le crée. Avec ici, ah tiens, je crois que c'est assez nouveau, parce que je ne m'en souvenais pas, la règle des noms d'objets. Voilà. Et donc, ici, je vais... Ah non, j'ai oublié une chose, c'est qu'il faut faire une symétrie. Donc, je sélectionne le root avec lequel je vais faire la symétrie. Je duplique en symétrie. Il me fait exactement l'opposé, avec une belle symétrie, avec le côté droit. Si je mets setting ici, voilà, il m'a dit que c'est le côté droit. Voilà. Et donc, ben voilà, je n'ai plus qu'à construire mon rig. Voilà. Et donc, mon rig n'est pas entièrement complet, bien sûr, mais voilà, je vais cacher mon guide. Voilà. Et ici, voilà, j'ai... Alors, je vais cacher les joints. Il m'embête un petit peu. Voilà. Donc, ici, alors, non, je ne vais peut-être pas cacher les joints, parce que ça nous permettra de visualiser notre objet, mais je vais juste les réduire. On va mettre à 0,5, même 0,1. Voilà, on a besoin de voir que ça. Voilà. Et donc, ici, si je sélectionne ici, voilà, j'ai commencé à faire un rig qui fonctionne et qui est déjà bien abouti. Alors, ici, on a notre croix dont on a parlé. Ici, on retrouve les paramètres FK, IK, tout ça. Et là, c'est les angles du footroll. Donc, j'ai bien fait de mettre le footroll ici. Et alors, le footroll ici, il l'a mis ici. Je peux le redéplacer, bien sûr. Je peux faire ce que je veux. Et donc, ici, voilà, on a notre footroll qui bouge sur les côtés également. Voilà. On a ici notre vecteur pour orienter le genou. C'est un rig comme un autre, mais un rig déjà bien évolué. Avec plein de paramètres. Là, on a reverse, runness, on a le roll, on a plein de paramètres. Le stretch, le stretch qui est ici. Voilà. On peut le stretcher, on peut le régler, ce stretch, bien sûr. Voilà. Alors, si on a cette croix qui est trop grosse, comme ici, forcément, on va revenir en arrière. On va faire des modifications dans notre guide. Puis, on prend pour enregistrer notre guide. Voilà. Alors, si, la dernière chose, on avait réglé pour l'Ika, la possibilité de changer le parent de cet objet auquel il est contraint. Là, par défaut, c'était le global. Donc, il bouge là. Et ici, il ne bouge pas. Voilà. Donc, ici, si je reviens sur les paramètres, Ika, voilà, on a le choix entre le global et le center objet. C'est ce qu'on avait réglé. Voilà. Si je mets le center objet, voilà, ici, le pied suit notre enfant, mais pas le global. Voilà. Et on a la même chose ici pour le vecteur. Ça serait ici. Et là, il est en automatique. Et pour le genou. Ça, c'est intéressant si on veut bloquer le genou. Par exemple, je le fais bloquer. Il va suivre le center objet. En mode Ika, eh bien, il n'y aura plus que le bas qui bouge. Et on pourra le bouger manuellement ici. Voilà. Je vous laisse découvrir tous les autres modules parce qu'il y en a une tonne. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est charger un modeling pour voir un petit peu les autres modules. Alors, j'ai ouvert ici une scène. Alors, vous connaissez peut-être ce personnage. Je l'ai un peu épuré. C'est le personnage de Eleven Seconds Club, du site où il y a des concours d'animation. Et ici, j'ai créé rapidement, à partir du template biped qu'on a vu précédemment, un rig. J'ai été tellement vite que j'ai effacé le bras droit, la jambe droite et que j'ai oublié de les remettre. Enfin, peu importe. Ce n'est pas grave. Ici, c'est juste pour avoir une structure de base. On a la mâchoire. Je n'ai rien skinné. Ici, j'ai skinné la tête, mais j'ai laissé le skin par défaut. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose d'important. C'est juste de vous montrer un autre outil, vite fait, comme ça. Je ne vais pas non plus avoir le temps d'entrer dans les détails. Mais voilà. Dans M-Gear, dans Rigbeat, il y a des outils très intéressants, comme celui-ci, où il va créer un groupe par an positionné sur la sélection. C'est vraiment très pratique. Je vous laisse regarder. Il y a le Spring, il y a plein de choses. Et il y a le Facial Rigor. Facial Rigor, ça fait quoi ? Ça nous permet de riguer les paupières des yeux, les sourcils et les lèvres autour de la bouche pour pouvoir animer la bouche à partir des deux mâchoires. C'est pratique. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça nous permet aussi de gagner du temps, et notamment sur les paupières. Vous allez voir, c'est un outil qui est assez extrêmement rapide et impressionnant au niveau de la vitesse à laquelle c'est fait. Et puis, au niveau de l'œil, c'est quand même pas mal. C'est un bon rigueur. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va renseigner les noms. On va faire quelques trucs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'eyeball. Alors, ici, je n'ai pas un œil rond, donc ça va marcher, mais ce n'est pas forcément génial. Et ici, on va sélectionner l'edge loop qui correspond à la fermeture de l'œil. Alors, j'ai sélectionné sans faire exprès l'œil. Voilà. Décidément. Je vais double-cliquer ici. Et ici, vous allez voir, on voit, j'ai sélectionné toute la loupe qui correspond à ça. Et je clique ici. Donc, edge loop. Voilà. Ensuite, il faut sélectionner internal corner, external corner. On fait quoi ? On sélectionne le point sur cette loupe, le vertex, ici. On clique là. Je vais le laisser en automatique. Pour indiquer quel point va correspondre au coin interne de l'œil et l'autre, le coin externe. Par défaut, si on le laisse en automatique, il va prendre le point le plus à gauche et le point le plus à droite. Donc, ici, je vais le laisser comme ça. Rit parent, je vais sélectionner le contrôle de ma tête. Et puis, tout ça, on n'en a pas besoin. Et le joint de la tête. Alors, ça, il nous faut pour qu'il sache où positionner les joints. Bon, je ne suis pas obligé de mettre la tête ou le... Mais bon, neck, 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 voilà. Neck head, c'est celui-là. Je vais mettre la tête ou l'œil. Bon, là, je mets la tête. Et puis, ce qui est important, c'est de régler ici le rigid loop et le nombre de follow-up loop. C'est-à-dire que si je sélectionne... Je vais mettre l'affichage comme ça. Ce sera plus clair. J'ai sélectionné une edge loop, une boucle. Et je vais dire que les edges voisins vont être rigides. Là, il va en avoir deux. Donc, les deux edge loops voisins vont être rigides. Et là, les quatre suivants vont faire un dégradé. Voilà, je peux le modifier. On peut sauver, bien sûr, sous forme de JSON, tout ce qu'on a rentré là. Pourquoi ? Parce qu'on va sauver notre scène. Parce qu'il est possible que les réglages ne soient pas bons. Il faut recommencer. Donc, on recharge la scène à l'étape précédente. On recharge ici la configuration qu'on a faite pour éviter de refaire tous les réglages. On fait nos modifications. Et puis, on construit. J'espère que ça va marcher. On construit son rig. Alors, il y a un contrôle central avec ici les paramètres de blink. Voilà, ça marche. Vous voyez, ça fonctionne bien. Je ne sais pas si j'ai mis la... La cornée est peut-être un peu trop haute. J'aurais dû la régler en manuel. Mais bon, ce n'est pas grave. Ici, on peut régler la hauteur du blink. Voilà. Alors, on voit l'œil en dessous. Mais il suffit de skinner en... Il suffit de skinner en mode quaternion ou en whited blend. Cette partie-là pour que la paupière soit bien sphérique. Et puis, en dessous, je n'ai pas un œil sphérique. Donc, voilà. Je vais rouvrir mon œil. C'est ce carré-là, juste pour vous expliquer vite fait. Et puis, là, on a quatre carrés qui nous permettent d'animer les paupières supérieures, le coin, tout ça. Et puis, des cercles sur les coins pour nous aider à trouver les expressions que l'on souhaite. Voilà. Au niveau de l'autre... Bref, c'est avec le même outil, sauf qu'on le fait de l'autre côté. Au niveau des sourcils. Alors là, par contre, on ne le fait que d'un côté, mais il va faire la symétrie automatiquement, si on le souhaite. Et puis, les lèvres, c'est un peu le même principe. Vous pouvez le découvrir. Il y a une vidéo dans la chaîne YouTube qui est créée, je crois, par l'auteur, la créateur de cet outil. Et donc, vous pouvez vous en référer pour vraiment comprendre l'outil, comment il fonctionne. Voilà. La dernière chose que je vais vous montrer sur cette vidéo, je ne vais pas faire tout le tour, je vous l'avais prévenu, c'est l'anime picker. L'anime picker, c'est quelque chose qui est quand même très utilisé par les animateurs. Il y a bien sûr la synoptique qui est l'outil de base d'Amgear, mais qui est moins évolué. Je vous conseille de partir plutôt sur l'anime picker, qui est un plugin qui a été fait par un autre développeur que Amgear, mais qui a été intégré à Amgear pour enrichir l'outil. Voilà. Eh bien, il suffit déjà d'aller chercher, alors déjà de créer nouveau. Nouveau, on l'appelle comme on veut, là je le laisse comme ça. Il a créé un node qu'il suffit d'ajouter dans son guide, pas son guide, pardon, dans son rig. Voilà, ici, je glisse ici, et voilà, il sera automatiquement trouvé et défini. Alors ici, je vais définir mon image de fond et je vais aller prendre, pour ceux qui connaissent, je vais aller prendre celle de mes tutos précédents. Alors, je ne sais plus où c'est, c'est par là, voilà, comme ça, on a le bon personnage. Et puis là, on va pouvoir ajouter des boutons. Par exemple, un bouton pour sélectionner ici, je ne sais pas, la tête, là, ici, voilà. Donc, on peut le mettre, je ne sais pas où, ça vous faites comme vous voulez. Et puis, on fait option, et on va pouvoir définir des choses. Alors, on m'a dit qu'il y avait une nouveauté que je n'ai pas vue. Ah voilà, de pouvoir tourner, ça, ça me manquait. C'est comment que ça marche, là ? Je ne vois pas trop. Rotation, reset, angle, ah si, rotation moins, plus. Ça manquait parce que quand on voulait tourner. Et aussi, quelque chose qui grandit, les objets. Parce qu'ici, on peut ajouter les points, on peut éditer les points. On peut faire comme ça, on peut bouger à la main les points. Mais admettons qu'on fait une forme et qu'on veut la grandir. Là, je ne crois pas. Asis, quel facteur ? Non, workspace. Ah oui, voilà. On peut, ou x, y, ah oui. Voilà, ça, c'est aussi nouveau. Je ne connaissais pas. Voilà, il suffit de, bon, je vais faire un gros bouton moche. Mais voilà, on règle les couleurs, on peut mettre du texte. Et surtout, on va venir sélectionner ici notre objet. Et puis, on l'ajoute à la sélection. Ainsi, quand on cliquera sur ce bouton, eh bien, on viendra sélectionner cet objet. On peut aussi éditer du script pour faire des boutons avec un script derrière. On peut aussi ajouter des menus. Tiens, je vais en créer un. Toto, je vais l'appeler Toto. Je vais écrire du script dedans. Voilà. Et puis, voilà. Donc, on peut créer comme ça d'autres boutons, etc. Je ne vais pas en créer beaucoup. Vous avez compris le principe. Je peux aussi éditer l'appli de vignette. Là, c'est pratique parce que quand on est en production, on n'a pas forcément le temps de créer tous les personnages, tous les aimpeakers de tous les personnages. Donc, soit on a des outils pour les créer parce qu'on peut créer un fichier JSON avec ça et donc on peut le créer avec des scripts. Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a la même image ici pour tous les personnages. On a tous les mêmes boutons et on vient juste changer la petite vignette qui est ici. Voilà. Une fois que c'est fait, il faut penser à sauver. Alors, on a deux sauvegardes possibles. Soit on le sauvegarde à l'intérieur du node, ici. On peut le voir. Si je regarde ici, là, dans les extra-attributes, voilà, il va enregistrer les données dans le champ là. Soit on le registre dans un fichier. Il va enregistrer les données dans un fichier et il va inscrire le nom du fichier ici. Donc, ça, c'est au choix. Là, je vais le faire dans le node. Je fais save. Voyez, on a vu que ça s'est inscrit là. Et donc, je quitte et puis je rouvre, mais cette fois-ci en mode, pas édition, mais en mode utilisation. Voilà. Alors, l'image est zoomée parce qu'il va zoomer sur les boutons. Donc, si vous me remplissez tout le dessin de boutons, forcément, ça va s'ouvrir ainsi. Et quand je vais cliquer sur ce bouton, ça va venir sélectionner la tête. Et puis, là, on voit que c'est sélectionné. Je désélectionne. Je sélectionne la scène et ça met à jour aussi l'image ici. On avait dit qu'on avait mis un menu. Clic droit. Voilà. On a Toto qui apparaît. Alors là, il ne fait rien. Je n'ai pas mis de script. Mais on peut mettre du script Python derrière. Voilà. Ça, c'était comment faire un end picker. Et là, on a fait le tour des principaux outils. Enfin, les principaux outils, non, il y en a encore plein. Et moi-même, je ne les connais pas tous. Donc, je peux vous inviter à les découvrir. Une chose aussi, je ne suis pas sûr de l'avoir dit précédemment dans la vidéo. Ici, je suis sous Maya 2020.4. C'est très important. Parce que si vous utilisez Maya 2020, par exemple, .1 ou .2, ça va être bugué. Mgear va présenter des bugs. Alors, ça ne bug pas comme ça. Mais il y a tous des petits trucs qui vont vous pourrir la vie. Donc, passez sous Maya 2020.3 ou .4 ou plus. Et là, vous n'aurez plus de problème là-dessus. Moi, j'ai longtemps cru que c'était Mgear qui était bugué. Non, c'était Maya. Voilà. Je ne vous donne pas les détails. Mais pensez à passer au moins sous la 2020.3 ou .4 pour être tranquille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie d'utiliser Mgear. Personnellement, je trouve que c'est un outil qui est très bien pour ceux qui veulent créer des rigs rapidement. Moi-même, je l'utilise. Mais il faut avouer que ce n'est pas un outil parfait. Il y a quand même quelques bugs. Mais l'avantage, je l'aime dire, c'est qu'il est entièrement open source. Donc, vous pouvez aller triturer un petit peu son code s'il y a des choses qui vous embêtent. Mais bon, on l'utilise beaucoup en production. Donc, vous pouvez quand même lui faire confiance. Voilà. Je vous souhaite de passer de bons moments avec. Et à une prochaine fois.